Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un événement personnalisé sur Discord, comme ici. On peut choisir des rôles, on peut choisir des classes et on peut même choisir la spécialité, comme les exemples par ici. C'est parti ! Et donc, pour démarrer la vidéo, bonjour à ceux qui ne me connaissent pas, c'est RG Gaming, j'ai 431 abonnés, on progresse tout doucement. J'ai publié 130 vidéos, j'ai réadapté le nom de vidéo parce qu'avant, il y avait plein de lives qui étaient dans le tas, que j'ai tout viré, que j'ai tout nettoyé. Et donc, du coup, ma page YouTube est beaucoup plus propre. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser le bot qui est nommé Red Helper, qui permet de customiser ou de créer des événements préfaits via des commandes. Je ne vais pas créer un tutoriel pour dire comment activer ça, parce que si vous tapez sur YouTube... Parce que je me suis déjà renseigné pour l'appliquer sur mon propre serveur. Et donc, voilà, il a déjà quelques tutoriels, mais que je les ai tous regardés, parce qu'on voit la barre ici comme quoi je les ai tous vus. Et bien, en fait, ils expliquent comment activer le truc de base, c'est-à-dire comment faire un événement déjà fait. Donc, pour info, la page est en anglais par défaut. Vous pouvez aussi faire comme tous les autres bots, vous faites un genre slash, on sélectionne le bot, 7 langues, voilà. Et puis, vous tapez la langue que vous voulez, il en a énormément. Donc là, elle est déjà en français, mais je vais quand même la retaper. Hop, et voilà. Donc, ça remet quand même tous les trucs par défaut. Alors, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties pour que cela facilite pour tout le monde. La théorie via le site, la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable, comment le customiser. Puis après, je vais passer à tout ce qui est commandes pour le faire, et puis un test. Donc, c'est parti. Donc, là, je l'ai mis en français. Ou, si vous voulez la documentation pour comment le faire, vous avez déjà ici toutes les commandes. Dès que vous arrivez sur le site, vous appuyez sur documentation, puis vous avez introduction, toutes les commandes, les avancées, les références, et les guides. C'est le modèle personnalisé, là aussi l'API, si vous voulez. Alors, donc, le modèle personnalisé. Donc, il a déjà plusieurs trucs par défaut. Si vous voulez créer un événement que vous faites slash create, il vous envoie un message en MP. Et puis, vous avez ici plusieurs modes. Donc, de 1 à 11, de 12 à 30, enfin, les deux premières colonnes, parce que c'est même pas dans l'ordre, sont totalement préfaits pour des jeux vidéo spécifiques. Comme WoW, enfin, F14, Esco, LOL, New World, ce genre de jeux. Et puis, vous avez de 17 à 22 de custom. Donc, il vous explique comment c'est fait. Donc, si vous voulez faire des custom roles, vous faites slash custom role, et puis vous mettez les trucs. Puis, après, vous avez aussi les custom specs. En gros, la spécialisation, si vous voulez. Et enfin, slash custom classe. En gros, pour faire simple, c'est que quand vous recevez un événement, vous pouvez, s'il a les specs, s'il a tout ça, vous pouvez cliquer sur une classe. La classe est en fonction du rôle. Donc, je ne sais pas. Si c'est un arc, c'est DPS Distance. Donc, c'est l'arc. Dans ce cas-là. Donc, si on choisit la classe des arcs, on reçoit l'arc. Enfin, on a custom role l'arc à distance. Pour les DPS Distance, ça indique là le nombre. Et puis, en custom spec, par exemple, on a mon arc, c'est un arc enflammé. Donc, j'aurai en custom role DPS Distance, je serai classe des arcs et arc enflammé. Tout simplement. Donc, après, il vous explique simplement ce que je viens de dire. Donc, à quoi sert les classes ? La spécification et les rôles. Donc, maintenant, pour configurer, il faut d'abord faire les classes. Ce qui est plus simple en soi. Après, je ne sais pas quelles sont les limites. Ici, c'est écrit en limite. Limite, on ne peut pas appliquer maximum 20. Sachant que si... Parce qu'on peut avoir qu'apparemment 20 émojis maximum. Et s'il y a 20 émojis, ils ne peuvent pas placer ces 4-là. Donc, vous avez un maximum de 16. Mais je ne sais pas si c'est 16 classes ou une limite de 20 à chaque fois. Je ne sais pas. Parce qu'ici, c'est écrit sur 20. Sauf que c'est écrit classe et spec. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié parce que je n'avais pas assez d'émojis pour me lancer là-dessus. Donc, après avoir fait les classes, on fait la spécialisation. Ou spécification, comme vous voulez. Et puis, enfin, vous mettez les rôles. Dans la spécification, on met la classe. Puis, après, on met les trucs qui vont avec. Et puis, pour les rôles, on met le logo du rôle. Et puis, toutes les classes. Enfin, le résultat, on peut faire apparemment Donc, ici, vous avez tout ce qui peut être émoticône. Et moi, je n'ai pas eu besoin de ça. Après, si vous voulez importer ou exporter des modèles, c'est comme vous voulez. Alors, on va passer à la pratique. Donc, là, je vais refaire. Vu que, ici, j'ai déjà Redbot. Donc, je vais faire slash custom. Et d'abord, les classes. Pour le modèle qu'on veut. Donc, on a 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, là, je vais prendre le 17. Le premier. Et puis, là, je vais placer les émojis de mes classes. Donc, ça va être un peu long. Donc, toutes mes classes. Étant donné que, là, je fais sur AlbiOnline. Ici, j'ai les rôles. Et tout ça, c'est des classes. Après, je n'ai pas fait la spécialisation. Parce que sinon, j'en aurais pour des années. Et rien que le fait de donner la classe, c'est déjà très précis pour AlbiOnline. Donc, il faut cliquer sur chaque émoji. Je vous conseille que vous faites un ordre. Donc, moi, je vais faire comme ça. Donc, maintenant, vous allez voir un timelapse de tout ça. Donc, voilà. Donc, là, j'ai théoriquement tout. Puis, après, vous pouvez faire des options. Si vous voulez, Overwrite ou Apprent. Je n'ai pas compris à quoi ça sert. En plus, ce n'est pas obligatoire. Donc, hop, j'en vois. Et donc, là, on voit les 17 trucs. Les 17 classes d'AlbiOnline. Du moins, j'ai rassemblé en 17 classes. Donc, on voit tout ça. Et que, comme on peut voir, il n'a aucune spécialisation. Parce que je ne les ai pas mis. Et parce que je n'en ai pas aussi. Donc, si vous voulez importer des émojis dans le paramètre du serveur. Bon, il faut au moins être admin. Ou il faut au moins être quelque chose. Et puis, vous pouvez uploader des émojis. Où il a des formats prédéfinis. Une taille aussi. Et une image maximum. Et donc, on peut mettre jusqu'à 50. On peut mettre 50 animés et 50 non-animés. Quand le serveur est de base. Après, je ne sais pas si ça va changer. Et donc, après avoir fait notre commande. On peut sélectionner celui qu'on veut remove. C'est-à-dire le retirer. Donc, là, on est bon. Donc, là, je vais faire maintenant un custom rôle. Donc, toujours le template. Et puis, on va sélectionner un rôle. Donc, pour moi, j'ai importé tous les rôles. Donc, c'est-à-dire tank, support, heal, DPS mêlée, DPS distance et battlement. Sauf qu'étant donné, je ne sais pas où va où. Je vais mettre tank. Donc, je vais d'abord prendre le tank. Et puis, je vais mettre les classes. Que tu as déjà enregistré de base. Donc, par exemple, le tank sur Albion Online, ça va principalement être des marteaux. Du moins, les trois quarts des tanks, ils se baladent. Parce que sur Albion Online, ils utilisent les masses et les marteaux pour assommer les adversaires. Donc, étant donné que j'avais déjà fait des trucs au préalable. Donc, on voit là mes quatre trucs. Donc, les quatre rôles. Healer, tank et les deux DPS. Oui, DPS mêlée et distance. On voit aussi les émologies d'avant. Donc, on va continuer. Custom rôle. 17. On va prendre le rôle suivant. Par exemple, ici, c'est distance. On va prendre le rôle suivant. Donc, désormais, on a bien nos 17 classes et nos 17 trucs. Donc, on peut désormais faire un slash quit argument. Donc, s'il fait 17, il va me faire un truc. Donc, ici, il ping par défaut. Donc, pour savoir s'il est bon, on va faire un slash create. On va recevoir un message en MP du RedBot. On va choisir le 17. Comme on a fait. Test Bot. Donc, comme dit, puis une description. Après, je vais le garder dans General Admin. Puis, la date, ça doit être au moins le jour même, mais après. C'est à dire, par exemple, ici, on est le 29 avril à 17h30. Il faut au moins choisir des 8 heures, pas 4 heures, parce que sinon, pas 4 heures de l'après-midi. Parce que sinon, ça marchera moins bien. Et donc, après, vous pouvez choisir plusieurs choses. Donc, je vais choisir 08, car c'est le plus global. Et puis, là, vous avez tous les trucs limites et tout le bazar. Et donc, si vous voulez modifier un truc, il faut juste reprendre une commande et puis mettre true of false ou un nombre. False. Je vais désactiver qu'il crée un événement. Puis, on fait 1 quand c'est bon. Donc, on n'est pas censé, on a quand même créé un événement. Et donc, là, désormais, on peut choisir sa classe. Par exemple, classe des épées. Hop, donc je suis classe des épées et il me compte en DPS mêlée. Voilà. Et donc, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les différents modèles. Hop, on va retourner au plus de base. Cliquez sur les différents custom. Donc, ça, c'est le 17. Ça, c'est le 18. 10 stuff. 20, 21, 22. Dans tous les cas, ils sont tous customisables. Donc, ne vous faites pas de soucis pour ça. Et donc, une fois que vous avez créé l'événement, vous pouvez désormais le gérer. Donc, vous pouvez aller dans le tableau de bord. Donc, évidemment, il doit avoir accès à Vaucon au Discord. Et puis, là, vous pouvez choisir. Là, par exemple, le calendrier. Donc, là, vous avez tout ce qui était les anciens bots. Les anciens événements de ce mois-ci. Donc, là, je peux cliquer sur le mien, entre guillemets. Donc, après, on me voit là. Donc, là, celui qui a créé, c'est moi. Ça a été posté là. Là, pas de canal local, mais on peut en créer un. Ça n'a pas de rôle de temps preuve. Donc, on peut créer, autoriser, rôle interdit. Nom d'inscription. C'est surtout là, on peut tout gérer. Donc, par exemple, ici, je veux qu'il y ait que... Allez, on va dire qu'on parle d'un petit groupe. Donc, on va dire... On va faire 10, 10, 10. On va mettre pour 10. Et donc, il ne peut avoir que 10 guérisseurs, 10 tanks, 10 dps distance et 10 dps mêlées. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien choisir les noms des emojis à chaque fois. Et puis, après, vous avez une partie avancée où ça gère la même chose. On va ajouter une image, etc. Puis, après, il a le Red Plane, que je trouve très pratique. Où on peut créer différents groupes. Où ici, il y a les paramètres. On peut avoir plus de groupes. Avoir plus de slots si on a envie. Autoriser les modifications que les gestionnaires. Afficher les vrais héroïs. Afficher les couleurs, etc. Où il a même des modèles. Ah non, il n'y en a pas. Où ça rappelle à chaque fois la date, l'heure et le lieu. Par exemple, je me glisse dans le groupe 1. On ne peut pas mettre les différents rôles. Mais on peut mettre, par exemple, les différentes classes. Là, je vais mettre un peu n'importe quoi. Et donc, voilà. Donc, ici, on peut cliquer ici pour vider le groupe. Ou ici, pour ajouter un diviseur. Alors, ajouter un diviseur, c'est très pratique. Parce que cela permet de diviser en plusieurs parties. Donc, et ça... Et ça... On ne peut pas rendre compte que le diviseur, c'est que le groupe qu'on sélectionne, il n'est déjà pas dedans. Et donc, on peut cliquer pour le supprimer. Donc, on va, par exemple... Hop, voilà. Après, on peut nommer les groupes. Il faut préciser. Donc, on va dire... On va dire un truc noir. Et puis, après, on peut renommer les groupes. Donc, on peut renommer tout. Et puis, si on veut, on peut laisser ça comme ça. On peut sauvegarder comme vous voulez. On peut prendre une capture d'écran. Capture d'écran directement fait dans le presse-papier. Par exemple, si je l'envoie ici à Discord. Là, je l'envoie à Redbot. Hop. Ça me prend la capture d'écran de tout ça. Ce qui, on ne va pas seulement dire. Très pratique. Après, on peut cliquer sur annoncer. Mettre général. Pinger tous les membres inclus comme vous voulez. Créer une annonce de synchronisation. Donc, je suppose que c'est... Un truc de... Créer une annonce de confirmation. Enfin, pardon. Créer une annonce de synchronisation. C'est que, chaque fois que ça change, je suppose que ça s'actualise. Et créer une annonce de synchronisation avec bouton de confirmation. Par exemple, si je ne veux pas être dans le groupe norme et dans le groupe milieu. Et bien, que je le dis. Enfin, que je ne coche pas, quoi. Donc là, on va envoyer. Donc, j'ai reçu un ping de Crystal Team qui est où je suis un admin. C'est un excellent groupe Albion Online. Et donc, après, ça se présente comme ceci. Donc, on va ping. Donc, le titre du truc où j'ai mis TestBot. Et puis, groupe Nord. RG Group. Totototum. Milieu. Tototum. Sud. Tototum. Et donc, voilà. Maintenant, vous savez désormais comment créer des templates personnalisés pour créer des annonces pour des groupes ou ce que vous voulez. Vous savez désormais comment les gérer. Et c'est le principal désormais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Objectif les 500 abonnés. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. Comme par exemple, mon serveur Discord. Ou tout ça. Tous les liens seront dans la description. On se dit à la prochaine. Au revoir.